Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a une superficie de 750 km², avec une population estimée aujourd'hui à 6 millions d'habitants. Avec cette densité, plusieurs problèmes se posent, notamment l'urbanisation, l'assainissement et l'identification des différentes rues. Pour reléver le défi du développement urbain, Abidjan s'abond lui bénéficie d'une cartographie numérique. L'initiative aide l'agence japonaise de coopération internationale, JICAD, en collaboration avec le Bureau national d'études techniques et de développement, BENET. Ce projet d'établissement de la carte topographique numérique pour le développement de la ville d'Abidjan permettra d'effectuer le transfert de technologies nécessaires et de disposer des informations sur l'évolution spatiale et temporaire de la zone. Après Abidjan, ce projet peut s'étendre à d'autres pôles urbains de notre chère Côte d'Ivoire, à savoir les grandes capitales régionales que nous connaissons, qui subissent effectivement les mêmes pressions démographiques qu'Abidjan. La coopération entre les deux structures va permettre également le renforcement des capacités techniques du centre de cartographie et de télé-detection. Il sera également question au cours de ce projet de la mise à jour des données géospatiales établies selon la nouvelle spécification. 3,1 milliards des francs CFA, c'est le cours de ce projet qui va durer 24 mois pour aboutir à un développement urbain de la ville d'Abidjan, à l'image des grandes métropoles. 4,1 milliards des francs CFA, c'est le cours de ce projet qui va durer 24 mois pour l'évolution de la ville d'Abidjan, à l'évolution de la ville d'Abidjan. 4,1 milliards des francs CFA, c'est le cours de ce projet qui va durer 24 mois pour l'évolution de la ville d'Abidjan.